Hola! Qui ne rêve pas de passer à l'action pour manifester ses rêves? Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga, je suis Martine et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de réaliser à travers une pratique de yoga en flot. Donc je vous attends sur le tapis. Namasté. Aujourd'hui donc une pratique de flot où on va activer notre énergie, notre force, notre détermination. Je vous rappelle comme je le fais toujours de respecter votre corps, de pratiquer seulement si vous êtes en pleine forme, donc s'il n'y a pas de blessures et puis toujours peut-être avoir un bloc pour ajuster les postures si nécessaire. Je vous suggère donc de vous installer pour débuter dans la posture du diamant. Et ici, vous pouvez vous asseoir justement sur un bloc si vos chevilles sont sensibles. Et une fois que vous bien installés dans cette posture, je vous invite à fermer les yeux. On va prendre quelques instants ici pour arriver sur notre tapis pour connecter à l'énergie de l'instant. d'observer votre respiration sans rien modifier. Juste observer l'état naturel de cette respiration. de prendre contact avec votre corps, de laisser de côté toutes les préoccupations de la journée. et de déposer les mains sur votre coeur et de penser à un rêve, un rêve que vous aimeriez voir se manifester. Alors pensez à ce rêve. Ressentez ce que la réalisation de ce rêve vous apporte comme sensation, comme émotion. Et déposez maintenant une main sur votre ventre et l'autre main sur votre plexus solaire. Donc juste sous la poitrine. Et ici, amenez votre respiration jusque dans le ventre. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et déposez maintenant votre intention au niveau de votre plexus solaire. Centre de l'action. Visualisez une lumière jaune. Représentant l'action, le mouvement, l'énergie, la force, la détermination. Connectez cette énergie à votre rêve. Pour passer à l'action. Et connectez l'énergie de votre plexus solaire à l'énergie de votre ventre. pour que cette action vous mène jusqu'à la manifestation. Ressentez les émotions que la réalisation de votre rêve vous fait vivre. Et tout doucement, soulevez les bras vers le ciel. Rejoignez les paumes ensemble. Et redescendez les mains en Anjali Mudra au niveau du cœur. Et on refait à nouveau. Donc sentez l'énergie tout autour de vous. Et ramenez cette énergie au centre de votre cœur. Et à nouveau. On soulève l'énergie de la terre. On prend l'énergie du ciel. Et on ramène toute cette énergie au centre du cœur. Ressentez cette énergie, cette chaleur, ces petits éléments peut-être. Respirez profondément. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Et positionnez-vous dans la posture de la table. On va commencer à faire bouger le corps. Donc poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Et ici on inspire, on creuse le dos, on ouvre la poitrine. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire. Encore deux fois, à votre propre rythme. Ensuite. Inspiration profonde. Expiration dos rond. On revient dans la posture de la table. On allonge les jambes dans la planche. Et ici on passe de la planche à l'enfant. On étire le corps. On revient dans la planche. Une planche solide. On active la force. Et à nouveau, on s'étire. Encore une fois, planche. Et cette fois-ci, on se retrouve dans le V. Prenez le temps de vous étirer ici. Et marchez jusqu'à l'avant du tapis et déroulez le corps. Ramenez les mains au centre-coeur. Et repensez à nouveau à votre rêve. Et je vous rappelle que c'est une pratique en flot. Donc, on y va pour des salutations au soleil avec quelques variations. Alors, on inspire. On soulève les bras vers le ciel. Croisez les doigts. Tournez les paumes. Et poussez la hanche droite vers la droite pour étirer tout le côté droit du corps. On revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire au centre. On se retrouve en flexion avant. On allonge la jambe droite à l'arrière. On dépose le genou au sol et le dessus du pied. Soulevez vos bras. On ouvre le coeur. On ressent l'énergie. On ramène les mains au sol. On ancre les orteils pour se retrouver dans notre planche. On engage nos abdos. On roule sur les orteils. On descend en contrôle. On roule les épaules. On inspire dans un court bras. Et on pousse dans les mains. On expire dans notre V. Soulevez la jambe droite. Ramenez le pied à l'avant. On dépose le genou gauche au sol, le dessus du pied. Et on soulève à nouveau les bras. On ouvre le coeur. On ressent l'énergie. Ramenez les mains au sol, à l'avant. Le pied gauche rejoint le pied droit. On plie les genoux. Soulevez les bras vers le ciel. Et ramenez les mains au centre-coeur. Reconnectez avec votre rêve. Sentez l'énergie qui monte. Et on reprend l'action dans une deuxième salutation. Inspiration. Soulevez les bras vers le ciel. Expiration. Uttanasana. Pliez les genoux pour protéger le bas du dos. Allongez cette fois-ci la jambe gauche à l'arrière. Déposez le dessus du pied au sol. Soulevez les bras à nouveau. On ramène les mains au sol. Planche. Engagez les abdos à nouveau. Roulez sur les orteils. On descend au sol. Une fois au sol, allongez les bras à l'arrière du côté du corps. Pomme vers le sol. Et à l'inspiration, on soulève les bras, les jambes. Et on respire ici. On redescend au sol. Ramenez les mains sous les épaules. Expiration. Inspiration. Cobra. Expiration. V. Soulevez la jambe gauche. Le pied gauche à l'avant. Genou droit. Dessus du pied au sol. Prenez toute l'énergie de la terre. Soulevez jusqu'au ciel. Ouvrez bien le cœur. Les épaules. Ramenez les mains au sol. Et la jambe droite retrouve son chemin à l'avant du tapis. Pliez les genoux. Soulevez les bras jusqu'au ciel. Et ramenez toute cette belle énergie au centre-cœur. Prenez le temps d'observer ici ce qui se passe dans votre corps. Au niveau énergétique. Comment vous vous sentez quand vous passez à l'action. Et on repart pour une troisième salutation. Inspiration. On soulève les bras vers le ciel. Expiration. Mains au sol dans la grande flexion avant. La jambe droite, le pied droit à l'arrière. Cette fois-ci, on se soulève dans un guerrier 1. Force. Détermination. On ramène les mains au sol. Planche. Roule sur le bout des orteils. On descend les coudes collés au corps. Tout en contrôle. Roule les épaules. Soulève dans un gros bras à l'inspiration. Expiration. V. Soulevez la jambe droite vers le ciel. Ramenez le pied à l'avant. Et soulevez le corps dans le guerrier 1. Ramenez les mains au sol et la jambe gauche à l'avant. Pliez les genoux. Grande inspiration. Soulevez les bras au ciel. Et ramenez à nouveau toute cette belle énergie au centre-coeur. Et on repart pour une quatrième et dernière salutation. Expiration. Expiration. Les bras se soulèvent. Expiration. Uttanasana. Jambe gauche à l'arrière. Genou dessus du pied au sol. Dans notre fente. On soulève les bras vers le ciel. Les doigts en Kalimudra. Ramenez les mains au sol. On ancre le pied gauche, la jambe droite. On va te s'allonger à l'arrière pour aller dans la planche. On roule sur le côté pour aller ici dans une planche latérale. On revient dans la planche. On stabilise. Et on va de l'autre côté. On revient dans notre planche. On roule sur le dessus des orteils. Descends. On maintient avant de descendre au sol dans le bâton. On dépose le corps. On roule les épaules. Et hop. Inspiration. Cobra. On se retrouve maintenant dans le V. Ici. Prenez le temps d'étirer le corps. Soulevez la jambe gauche. Ramenez-la à l'avant du tapis. Genou droit. Dessus du pied droit au sol. On soulève à nouveau les bras. Les doigts en Kalimudra. Vous pouvez fermer les yeux ici. Bien ressentir l'énergie. Respirez profondément. Ramenez vos mains au sol. La jambe droite à l'avant. Dans la pince, on plie les genoux. Et on soulève tout en lenteur et en douceur. Les bras jusqu'au ciel. Bien ressentir l'énergie. Et ramenez les mains au centre de votre cœur. Observez les battements de votre cœur. La chaleur. Observez comment vous vous sentez quand vous êtes active. Ressentez votre rêve comme étant réalisé. Et tout doucement, on descend au sol. En roulant dans la poupée de chiffon. Une vertèbre à la fois. Pliez les genoux. Déposez les mains. Chambre droite. Chambre gauche pour se retrouver dans l'enfant. Et tirez le haut du corps. Déposez les fessiers sur les talons. Et ici, on respire profondément. Et ici, on respire profondément. Déposez les fessiers au sol. Allongez les jambes. Et couchez-vous sur le dos. Pour aller dans une torsion. Alors, pliez vos genoux. Positionnez bien votre dos sur le tapis. Vos épaules. Soulevez la tête. Ramenez votre menton vers votre sternum. Déplacez les fessiers vers la droite. Et laissez retomber vos genoux sur la gauche. Vos brassons de chaque côté. Ainsi, c'est accessible pour vous. Soulevez la tête. Et roulez celle-ci du côté droit. Détendez tout ce qui peut être détendu. Sentez le côté droit qui s'étire. Un rythme cardiaque qui tout doucement revient à la normale. Respirez profondément. Et abandonnez le corps contre le sol. Respirez profondément. Soulevez la tête. Roulez celle-ci au centre. Prenez une grande inspiration. et sur l'expiration, ramenez les jambes. Replacez votre corps au centre. Déplacez cette fois-ci vos fessiers sur la gauche et laissez retomber les jambes sur la droite. Soulevez la tête, tournez vers la gauche et à nouveau, permettez à votre système nerveux de retrouver le calme après l'effort, après l'action. Respirez. Sentez cette fois-ci tout le côté gauche qui s'étire. Et observez le corps qui se relâche de plus en plus, qui accepte le retour au calme. Respirez. Soulevez la tête, ramenez celle-ci au centre. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez les jambes. Laissez celle-ci redescendre, ouverte à la largeur du tapis, pour vous retrouver dans la posture de Shavasana. Reconnectez ici avec votre intention, votre rêve. Et ancrez-le dans la réalité. Comme s'il était déjà réalisé. Sentez tout le soutien de la Terre-Mère. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, restez toujours. Et observez l'état général, global, dans lequel vous vous trouvez. C'est peut-être un état de paix, de bien-être. Si vous avez eu le goût et le temps, vous pouvez demeurer ici, aussi longtemps que vous le souhaitez. Sinon, bougez les pieds, bougez les doigts, ramenez les jambes, prenez le temps de vous étirer, de rouler sur le côté, et de pousser doucement dans les mains, pour vous retrouver en posture assise. Alors, merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ce flot vous aura fait du bien. Je vous souhaite que votre rêve et que tous vos rêves se manifestent dans votre vie. Donc, voir votre rêve, le ressentir, et passer à l'action. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, et venez nous rejoindre sur le groupe Yoga Art de vivre. Ce sera un bonheur de vous accueillir et de lire tous vos commentaires. À la semaine prochaine, dans une méditation, et dans une nouvelle pratique. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501